Soyons ensemble, l'émergence de la RDC est en cours. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes venus à la source pour avoir l'information vraie, l'information juste. Et M. le Président de la République nous a entretenus sur tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui dans le cadre des consultations. Et nous lui avons rassuré aussi que la profession du UNPC était contente et apprécie cette initiative parce que nous estimons qu'il faut se parler. Il faut se parler pour que nous puissions avoir un apaisement, pour que les élections qui viennent se déroulent dans le calme et que nous puissions éviter l'image qui nous a été donnée des élections de 2006 et de 2011. En plus, nous avons posé nos problèmes parce que vous savez que nous disons toujours que la presse est le quatrième pouvoir. La presse doit adopter l'attitude de neutralité, de positivité. La presse doit être une force qui travaille dans l'intérêt du pays. Ailleurs, vous ne pouvez pas entendre parler d'un journaliste qui vilipane son pays. Ça n'existe pas. Donc nous devons vilipane, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer ceux qui gouvernent. On le fait d'une manière positive en démontrant les erreurs et puis apporter les corrections. Donc voilà le travail que nous demandons à la presse pour que l'intérêt du pays puisse se primer avant toute chose. Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours. L'émergence de la RDC est en cours. L'émergence de la RDC est en cours. Comme vous le savez, les jeunes constituent la majorité même de la classe électorale. Donc ce sont les jeunes qui influencent, si nous pouvons dire, le processus électoral parce qu'ils sont majoritaires. Et nous pensons que le rôle que les jeunes ont à jouer, c'est le rôle de sensibilisation. C'est le rôle de pouvoir prendre en charge d'autres jeunes pour que pendant ce processus électoral, qu'il n'y ait pas de départage et que les jeunes s'impliquent vraiment à la réussite des élections qui sont programmées pour 2015 et 2016. Le chef de l'État a demandé aux jeunes d'être plus sages, de ne pas seulement se fier aux messages qu'ils écoutent, mais beaucoup plus ils doivent se pencher aux réalités sur le terrain. Voilà le message chef de l'État et que ça nous permet aussi de pouvoir travailler là-dessus pour inviter beaucoup plus de jeunes au sens des responsabilités, parce que cela dépend de notre avenir. J'aimerais remercier le Président de la République. Je suis vraiment heureuse d'avoir conduit cette délégation de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Nous remercions le Président de la République parce qu'il vient d'ajouter la jeunesse à la réflexion des consultations qu'il est en train de faire avec toutes les couches de la population de notre pays. Et le chef de l'État nous a beaucoup conseillé, tant que la jeunesse, d'éviter la manipulation et de protéger l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Cette jeunesse est en train de suivre la politique et la classe politique attentivement. Nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas de violence et aussi voir comment protéger et sécuriser le processus électoral. Aujourd'hui, il y a par exemple des jeunes qui sont candidats. De la même manière, la loi électorale, elle favorise par exemple les femmes avec un quota de siège. On pouvait aussi voir de quelle manière intégrer cette jeunesse-là, l'encourager à intégrer de manière positive la gestion de la respublicaine. Voilà, on a posé le problème et le RAIS a surtout appelé la jeunesse à la responsabilité. Parce que la plupart des jeunes sont manipulés et ce qui n'est pas une bonne chose pour notre pays. Ma main a toujours été et reste tendue. Soyons ensemble, l'émergence de la RDC est en cours.